Je vais faire les gnocchis niçoises aux épinards. Les gnocchis sont les pâtes en avec les pommes de terre. On a besoin d'un kilogramme 250 de pommes de terre, à couper et poucher, grossièrement, de ce rang 5 ans de piment, nettoyer et la partine du sel et du gaz, 5 cuillères à soupe de boeuf, 113 g de boeuf et de basilic à frais et 1 jambe d'eau. D'abord, chauffez l'eau dans une casserole avec un peu de sel. Quand l'eau est bouillante, comme ça, ajoutez les pommes de terre et avaissez la température un peu et faites cuire le potable à la nuit. J'ai ajouté les pommes de terre. Oh! Oh! Je vais mettre un pinard dans un asphold sans l'eau jusqu'à ce qu'il soit vu. J'ai ajouté les pommes de terre et mes pommes de terre aussi sont finis parce que je peux les presser avec trois pommes de terre. Je vais enlever l'eau et je vais laisser tiédir les pommes de terre. Maintenant, je vais enlever l'eau des épineurs. Je vais mettre les épineurs dans une serviette propre. Je vais prendre les coins ensemble et les presser. je vais enlever l'eau des pommes de terre. Alors, les épinards sont prêtes et si vous voulez, vous pouvez boire l'eau des épinards pour que c'est bon pour la santé, mais vous ne pouvez pas le boire. Maintenant, je vais couper les épinards, et aussi mes pans de terre, maintenant ils sont tiets, donc je vais faire une purée des pans de terre, et je vais ajouter ces épinards pour faire les gnocchis. Avec une brochette, faites une purée des pans de terre. Alors, je vais ajouter de la farine, 225 grammes de la farine, et le genre de neuf. Je vais ajouter de la farine, et je vais ajouter de la farine, et je vais ajouter de la farine. Je vais ajouter de la farine, et je vais ajouter de la farine. et je vais ajouter de la farine, et je vais ajouter de la farine, et je vais ajouter de la farine. mélanger dessus, pour faire la pâte. Mon pâte, mon pâte. Maintenant, prenez les petits morceaux de la pâte, et les faites brûler jusqu'à l'effilment de la pâte. Je vais ajouter de mes gnocchis. Avec une fourchette, appuyez légèrement sur chacun des gnocchis, et plongez-les dans une marmite de bouillon salée. La cuisson est terminée quand les gnocchis remontent à la surface. Je vais les mettre sur une serviette de papier, pour les éliminer. Chauffez, préchauffez le four à 350 degrés Fahrenheit, et grassez un pyorex avec du verre. Je vais prendre un peu de la pâte. Prenez le pâte et mettez une cuche de gnocchi. Alors, une cuisson de beurre et du roquefort, et un peu de sers et du marmite. Ok, alors il y a le frog frog, j'aime beaucoup le frog frog, j'ajouterai quelques paroles pour finir l'histoire autrement, j'ouvre pour que les mains s'envers. Alors, je vais mettre le filet dans le four pendant 10 minutes. Maintenant, mes noquis sont finis et je vais rompre le basilic et les mettre sur les noquis. Alors, je vais le manger.